Alors je suis avec Christian Rech de Supagro qui en fait de façon assez particulière a commencé à mettre en oeuvre les pratiques de coopération y compris dans son école mais de façon telle que en fait tu as déjà même mis en place, participé à un projet européen pour mettre en place des formations. Donc non seulement tu as pu apprendre la formation, la mettre en oeuvre et aussi devenir formateur et même formateur de formateur. Donc on voit comment on a un certain point. Et là dessus j'aimerais que tu puisses nous dire déjà par exemple une chose par exemple qui t'a beaucoup marqué qui est dans ce que tu as pu apprendre justement de toutes ces années de découverte de la coopération. Beaucoup de choses mais si je peux prendre un exemple ou un élément c'est bon il se trouve que dans mes missions j'ai aussi le rôle d'animer une équipe. Dans l'administration on dit je suis chef de service, voilà mais moi je dis que je suis plutôt animateur d'une équipe de dix personnes et donc on a essayé d'appliquer déjà à nous-mêmes les principes de la coopération et du partage et de la mutualisation d'informations. Donc notamment par exemple on a des réunions très régulières toutes les semaines en fait des réunions d'équipe et la construction à la fois de l'ordre du jour, les prises de notes, la suivi des décisions. On intègre complètement tous les outils collaboratifs qu'on mobilise pendant nos formations et ça nous permet d'avoir beaucoup de souplesse dans notre fonctionnement. De fonctionner également quand les uns et les autres sont à distance ou en présentiel voire absent et éventuellement ça permet de construire une culture d'équipe avec ces outils. En particulier avec un petit outil extrêmement simple, le pad qu'on peut utiliser en présentiel ou en rencontre mais qui du coup permet de prendre des notes à plusieurs et ça c'est souvent une petite expérience irréversible. C'est-à-dire qu'on découvre ça, on se dit bah tiens oui mais prendre des notes c'est toujours un peu embêtant et là ça devient assez fun à aller écrire à plusieurs et ça marche en présentiel à la distance. Alors comment tu as pu mettre ça en place concrètement dans ton équipe qui a eu un peu de réticence au départ et puis après ça a marché ? Non, c'est arrivé très vite, c'est devenu une évidence pour tout le monde à un point que je pense qu'il n'y a quasiment plus aucune réunion maintenant où on ne met pas en place un pad. Soit des pads permanents qui sont récurrents et qui reviennent pour les mêmes types de réunions, soit pour tout un type de projet on les met en oeuvre très très vite parce que c'est un outil super fonctionnel, très très pratique, très simple et qu'on investit en permanence. Et alors ça a changé quoi à la limite pour toi, pour ton équipe et même peut-être pour les gens pour lesquels vous travaillez parce que votre équipe elle est au service effectivement de l'enseignement dans le super gros et donc qu'est-ce que ça a changé concrètement en fait de pouvoir travailler ensemble de façon plus collaborative comme ça ? Alors déjà assez simplement il n'y a plus un secrétaire ou une secrétaire de séance, c'est partagé, voilà ça c'est la première chose. Grande révolution. Déjà dans la démarche c'est un petit peu différent, ça permet aussi de se prendre des habitudes de travail quand on est ensemble en présentiel autour d'une table et de plus facilement les mettre en oeuvre quand on travaille à distance avec des partenaires qui sont répartis au niveau national. Donc on prend des automatismes, des habitudes et voilà on fonctionne de manière plus efficiente notamment avec des gens qui travaillent à distance. Et puis ça permet de s'impliquer aussi et ça permet aussi de faire des comptes rendus de réunion qui soient plus larges parce que souvent pendant les réunions il y a d'autres personnes qui ont leurs ordinateurs qui vont chercher des informations complémentaires et qui rajoutent des informations complémentaires sur cet espace de prise de notes partagée. Et ceux qui ont découvert ça finalement, c'est-à-dire grâce à toi par exemple ils ont découvert le PAN, ils commencent ça aussi à l'utiliser dans leurs propres réunions même où tu n'es plus, enfin ça commence à faire ta juile un petit peu. Bon je m'en sers évidemment dans toutes les formations, nos étudiants le réinvestissent après, soit pour les comptes rendus de réunion, soit pour rédiger des documents ensemble, soit pour écrire des scénarios ou des projets pédagogiques. Donc il y a un vrai réinvestissement qui est fait par nos étudiants. Donc au début on a plutôt utilisé des services en ligne type Framapad ou autre, maintenant on a aussi notre propre serveur en interne, donc on gère également l'outil, la partie administration de l'outil technique. D'accord, et donc ça se diffuse. Merci beaucoup Christian pour ce témoignage et puis bonne continuation pour diffuser au sein de Supagro et au-delà les aspects de coopération. Merci Jean-Michel.